Hmm... J'me demande comment qu'on pourrait décrire 2019... À couper le souffle! Ha! Toi, t'es à couper le souffle! On a revendiqué nos droits pour les générations futures! On a marché pour sauver notre planète! On a organisé un événement pour envahir la zone 51! On a chialé contre la bande-annonce du Sonic! J'vais dire à mes enfants que ça, c'était ludique! Mais personne n'a milité afin de démystifier chacun des mythes et légendes urbaines qui se sont déroulés cette année. Voici donc pourquoi que, pour une seconde année consécutive, je vous offre mon spécial Fin d'année de Mythe ou Réalité. Vous avez été nombreux à avoir adoré le spécial qui avait été fait l'année dernière. Voici donc pourquoi je suis resté alerte cette année afin de vous retrouver les mystères les plus bizarres que tout le monde parlait alors que finalement, il n'y avait aucune raison d'en parler. Et je pense qu'on va commencer fort avec le responsable de la photo du trou noir. En avril, cette photo a été montrée sur les réseaux sociaux montrant la toute première photo du trou noir, accompagnée du Docteur Cathy Bouman. Et non, c'est pas le même trou noir qui a failli détruire Fortnite cet automne, c'est un autre, ok? De là, beaucoup de gens se sont mis à féliciter le Docteur Bouman en croyant qu'elle était la seule responsable de cet exploit. Et c'est à partir de là qu'un tas de chicane a débuté. Non, ça se peut pas qu'une femme ait réussi à faire toute seule cet exploit-là! Oh, mais quel commentaire sexiste! Tu sauras que les femmes sont capables de tout faire! Moi, sexiste? Tu sauras que moi, je regarde que les femmes sur Pornhub! Quoi? Il y a des femmes scientifiques sur Pornhub? Mais bon, je veux pas être sexiste auprès des hommes, mais je crois pas qu'un seul homme serait capable de faire un tel exploit non plus. Cathy et ses collègues ont rectifié le tir en mentionnant sur le web que le travail avait été fait par plus de 200 scientifiques à travers le globe. Donc félicitations, les scientifiques! Vous avez semé le chaos, mais c'est pas grave, bravo pour la découverte! L'eau de bain d'une streamer! L'une des histoires les plus idiotes cette année revient à Belle Delphine qui a vendu son eau de bain en ligne. Et malheureusement, ça c'est pas un mythe. Non, c'est vraiment arrivé. Je suis désolé. Mais la vente d'eau de bain a jamais un tas de petites rumeurs. Il y a cette nouvelle d'un homme qui aurait bu l'eau de bain et aurait été hospitalisée. Non, ça c'est une fausse nouvelle. Le flacon aurait comporté des ITS? Non, encore une fois, c'est une fausse nouvelle parce que la nouvelle a été déclenchée avant le premier envoi postal de la streamer. Mais une autre nouvelle mentionnerait que l'eau qui avait été envoyée par la poste ne serait pas celle de la streamer. Car une personne sur Reddit aurait mentionné qu'elle était une biologiste moléculaire et que l'échantillon qu'elle aurait analysé n'aurait pas comporté d'ADN. Mais est-ce qu'une biologiste peut faire ce genre de découverte? Selon la biologiste Ellen Page, ce travail est en effet possible. C'est un truc qui est aussi utilisé lors des enquêtes policières. Ellen mentionne que si Belle Delphine ne s'est pas lavé en intégralité, il y a de fortes chances qu'il n'y ait pas beaucoup d'ADN. Et encore là, si ça se transfère dans une toute petite fiole, les chances sont encore plus petites. Surtout si on rajoute le facteur chaleur, humidité et le fait qu'elle utilise un savon. Donc, à la place de dépenser votre argent sur des cas perdus, pourquoi ne pas encourager des gens qui font du bon contenu? Je dis ça de même là, c'est aussi ma fête le 28 avril. Je dis juste ça de même. Les fausses photos de l'invasion de la zone 51. En juin, un internaute a créé un événement Facebook nommé Envahissons la zone 51! Ils ne pourront pas tous nous arrêter! Cet événement a tellement créé de memes qu'à la fin, 2 millions de personnes ont confirmé qu'ils allaient venir. Et rendu au 20 septembre 2019, un tas de photos ont commencé à circuler sur le web, montrant une foule qui voulait sauver E.T. Mais la plupart de ces photos provenaient d'ailleurs. C'est-à-dire, il y en a une qui provenait d'un regroupement religieux en novembre 2014 dans l'Afrique du Sud. Et l'autre, les sources semblent dire que ça provient d'un jeu vidéo. Mais ludique! Combien de personnes se sont pointées à la zone 51 alors? Eh bien, ils étaient une centaine, mais ils ne sont pas arrivés en même temps. Ce qui est un petit peu décevant. La réunion des trois Spider-Man! Cette année, je suis très fier car après deux ans de mythes ou réalité, j'ai réussi à démystifier moi-même une fake news dont la source proviendrait du Québec. Avant la sortie du film Spider-Man Far From Home, un tas de gens se sont mis à spéculer que cela allait introduire la fameuse Spider-Verse et aussi la possibilité que les trois Spider-Man d'origine allaient enfin se rencontrer et travailler ensemble. Et une photo est même apparue sur le web, émoussant un tout petit peu plus les spéculations. Mais un bon matin, j'étais sur Instagram en train de regarder les photos de mes amis et je suis tombé sur la photo qui a été utilisée pour ce fameux montage Photoshop. Mais à la place de vous le raconter, je vais laisser mon ami en parler. Salut, je m'appelle Fredo, je suis magicien et il y a environ six ans, j'ai eu la chance de croiser Tobey Maguire dans la petite ronde, donc à la ronde à Montréal. Il était là avec sa famille et discrètement, je suis allé le voir et je lui ai demandé, Monsieur Maguire, est-ce que je peux prendre une photo avec vous? Et regardez la photo, clairement, il est super content. Il y a à peine deux mois, Luc m'a envoyé une photo montage de trois Spider-Man ensemble, donc de trois personnes qui ont fait Spider-Man à travers le temps. Et c'est drôle parce qu'ils ont utilisé ma photo. C'est un peu impressionnant et c'est un peu intriguant de voir à quel point on peut faire croire à peu près n'importe quoi, n'importe comment. Alors soyez donc vigilants. C'est lors de la sortie de ce film que nous avons découvert que cette rumeur était totalement fausse. En passant, mention d'honneur à Tom Holland qui n'a pas perdu son emploi cette année finalement. Bravo! Bravo! Greta Thunberg voyage dans le temps. S'il y a bien une personne dont on a entendu parler en 2019, c'est bien Greta Thunberg. Et l'année ne pouvait pas mieux finir avec ce petit cadeau d'archives qui est une photo datant de 1898 montrant une fille qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à Greta. Oh my god! Greta est peut-être une voyageuse spatio-temporelle? Mais bon, c'est pas la première fois qu'on accuse une personnalité de voyager dans le temps. J'ai juste à donner des exemples comme Kennery, Eddie Murphy, Nicolas Cage, Michael Jackson. Même moi j'ai été accusé de voyager dans le temps. Pis la perruque me fait encore bien aujourd'hui. J'ai pas besoin de vous dire que cette histoire est fausse. Non? Vous êtes capable de raisonner convenablement. Et voilà ce qui conclut mon spécial fin d'année de 2019. Mais c'est drôle, j'ai l'impression d'avoir oublié une certaine théorie du complot qui a été bien populaire cette année. METE AU REALITÉ! Y'a-tu quelqu'un? Euh... Miaou? AAAAAAHHHHHHHHH! Aïe, Aïe, mon ange! Euuh... Sous-titrage ST' 501